Que la semaine prochaine, on se retrouve sur cette même place, beaucoup plus nombreux j'imagine, en interprofessionnel, en grève nationale pour les salaires. C'est vraiment procédure dégradée ? C'est une mobilisation qui dure finalement depuis longtemps. Aujourd'hui, on voit que l'hôpital en crise, ça leur sent tellement lointain, c'est-à-dire que ça fait 15 ans que l'hôpital est en crise. Les gens ont essayé de nous dire que c'était à cause du Covid, mais le Covid, ça a juste été un révélateur. Aujourd'hui, les démissions qu'on voit d'infirmières, des médecins qui changent de service et qui partent parce que les conditions de travail sont devenues insupportables, on assiste quasiment à un effondrement du système hospitalier et c'était prévisible. La question, c'est depuis le Covid, quelles mesures ont été prises ? Est-ce qu'on ne continue pas de proposer des fusions de services, des fermetures de lits ? Si, Brecht disait, quand on a la tête en forme de marteau, on a souvent tendance à voir les problèmes en forme de clous. C'est parti ! Parce que, comme le dit le secrétaire général à l'ONU, c'est nous les peuples. Et si nous les peuples, on ne décide pas, eh bien, il ne faut pas laisser les États faire à notre place. Malheureusement, et ce sera ma dernière question, mais un an après, nous sommes définitivement plus que jamais en guerre. Eh oui, et en guerre, je dirais, en guerre parce qu'il y a une guerre économique avant même la guerre avec les armes. Et cette guerre économique, à qui elle profite ? Si vous voulez bien, avant, je vous fais un petit rappel quand même des emmerdes qui me sont tombées dessus depuis l'année dernière. Donc c'était en janvier 2021, d'abord une convocation, une audition libre au commissariat, pour être soi-disant l'organisateur de manifestations non-automisées. Un peu comme là, tiens, aujourd'hui. Voilà. ... La plus grande d'Europe, la plus grande d'Europe, était en danger avec tout ce qu'a pu comporter. La plus grande d'Europe, la plus grande d'Europe, était en danger. Procution d'arme et commerce d'intérêt sur l'omper. Ce qui génère beaucoup de profit pour une poignée d'une fois riche, et beaucoup de destructions, soit par la gaffe, soit par la pollution, pour tout le reste… Pour changer le climat, ça passe par changer le système, d'après toi ? Ah il faut tout changer sinon, enfin là on va de retour dans le dur, à la vitesse à laquelle on va et les mesures qu'on prend actuellement, on va de retour dans le dur. Super ! Et bah voilà ! Mais est-ce que tu me parles de l'environnement ? Je suis banquier ! Boulez ! Boulez !